Dans cette vidéo, nous allons parler de cercles trigonométriques, de longueurs d'arcs et de radians. Alors, tout d'abord, définissons ce que c'est que le cercle trigonométrique. Donc, une définition, on appelle cercle trigonométrique, qu'on appellera souvent cercle trigo, un cercle noté C01, puisque ce cercle sera toujours de centre l'origine du repère 0 et de rayon 1. Et ce cercle est de plus orienté dans le sens direct, et je vous rappelle que le sens direct, c'est le sens antihoraire, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce cercle, son périmètre, je vous rappelle la formule du périmètre du cercle, c'est le diamètre fois pi, ça va donc être égal à 2 fois pi, puisque son rayon vaut 1. Alors, j'ai dessiné ici donc un cercle trigonométrique, j'ai indiqué le sens trigonométrique, et ici, j'ai tracé la droite des réels tangente au cercle trigonométrique au point A. Alors, par enroulement de la droite des réels, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on va venir enrouler la droite sur le cercle trigonométrique. Donc, par enroulement de la droite réel D sur le cercle, on obtient les deux résultats suivants. Atout réel X de la droite. Donc, je prends un réel X, et j'appelle N le point correspondant. Donc, on associe un point M, cette fois-ci, sur le cercle. C'est-à-dire, quand j'ai basculé, quand j'ai enroulé ma droite des réels, ce point-là est venu se mettre sur le cercle au point M. Ce point, il est unique, c'est important de le voir. Et, en fait, ce qu'on peut voir, c'est donc que la longueur de l'arc AM, c'est-à-dire cette longueur-là, correspond exactement à l'abscisse du point N, c'est-à-dire à la valeur X. Maintenant, une forme de réciproque. À tout point M du cercle, cette fois-ci, dont je me mets ici sur le cercle, est associée une infinité de réels. Effectivement, si X est un réel, on obtient un autre réel sur la droite en écrivant X plus 2Kpi. Effectivement, si j'enroule, donc j'ai un point M, mon point M, il est donné sur le cercle. Si j'enroule la droite, je peux faire plusieurs tours. Autrement dit, je vais avoir un premier point N ici, mais si je prends X plus 2pi, c'est-à-dire je vais l'enrouler, mais je vais refaire un tour sur le cercle. Celui-là, il correspondra aussi au point M. Et puis, si j'enroule cette fois-ci la droite, côté négatif, je vais avoir le point M qui, cette fois-ci, va correspondre à celui-là. Celui-là, donc, correspondra au point M également. Donc, à tout point de la droite correspond un unique point sur le cercle, mais attention, si je me donne un point sur le cercle, il correspond une infinité de points sur la droite puisqu'on peut enrouler la droite plusieurs fois sur le cercle. Et ces nombres sont définis, on dira modulo 2pi, définis donc à 2Kpi près. On va définir, donc, dans cette deuxième partie, une nouvelle mesure d'angle. On va appeler cette nouvelle mesure d'angle, le radiant. Alors, définition, un radiant, c'est la mesure d'un angle orienté IOM interceptant, alors IOM, interceptant un arc d'unité 1 sur le cercle trigonométrique. Ça, c'est la définition du radiant. Donc, on remarque que la longueur d'un arc et la mesure de l'angle vont être proportionnelles. Donc, il y a proportionnalité entre les degrés et les radians. Donc, comme on sait que la mesure de l'angle plein, c'est-à-dire 360, est égale à l'arc complet, c'est-à-dire 2pi, puisqu'on a vu que le cercle trigonométrique, son périmètre, c'était 2pi, je vais pouvoir compléter le tableau de proportionnalité suivante qui va me donner la correspondance entre les degrés et les radians. Alors, donc j'y vais. 360 correspond à l'arc plein de pi. Et ensuite, je résonne sur un tableau de proportionnalité. 360, la moitié, c'est 180. Je vais donc avoir la correspondance. 180 degrés va être égale à un angle de pi radiant. 90, c'est la moitié. Donc, un angle de 90 degrés, ça correspondra à un angle de pi sur 2 radiant. 45, c'est encore la moitié. Donc, un angle de 45 correspondra à une mesure en radiant de pi sur 4. 30, alors plusieurs possibilités. Soit je dis que c'est 180 divisé par 6, donc c'est-à-dire pi sur 6. J'ai 60, c'est le double de 30, donc j'ai 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Et puis, 0 correspond à un angle de 0 radiant. Alors, une petite application. Si on vous demande de donner la mesure en radiant d'un angle de 35 degrés, donc il suffit de faire le tableau de proportionnalité, de correspondance entre les degrés et les radiants. Vous savez que l'angle plein 360 degrés correspond à un angle de 2 pi radiant. Et ensuite, je complète. Je vais donc mettre mon angle de 35 et je cherche à calculer la quatrième proportionnelle pour avoir la mesure en radiant. Donc, j'applique mon produit en croix. J'ai donc 35 fois 2 pi divisé par 360. 35, c'est 7 fois 5 fois 2 fois pi sur 36 fois 10. Donc, je peux simplifier ici par 10 et ça va me donner en radiant 7 pi sur 36. Voilà, vous avez converti 35 degrés en radiant. Sous-titrage ST' 501